Ma méthode de travail du point de vue technique consiste à faire un temps de pause très long dans la limite évidemment du grossissement du grain qui devient excessif au bout d'un temps de pause très long donc il faut quand même relativement limiter ce temps de pause malgré tout. C'est un travail sur trépied donc il faut installer son trépied, son boîtier photographique qui était en noir et blanc la plus tard du temps une chambre donc de grand format pour avoir une meilleure qualité d'image et puis exposé en pause, en temps de pause très long. Pendant cette pause je vais me balader dans le champ du cadrage avec ma lampe de poche en éclairant non pas vers l'objectif mais en éclairant les éléments du sujet que je veux voir apparaître en les balayant comme un pinceau. J'utilise ma lampe de poche comme un pinceau, je vais d'un endroit à l'autre évidemment j'éteins entre temps, je rallume etc. et jusqu'au résultat final. Après il y a le temps du développement du film puis du tirage mais l'ensemble est quand même contrôlé je dirais par la méthode que j'appelle qui s'appelle le zone système. Une méthode mise au point par un photographe américain de paysage Hansel Adams dans les années 1930 et qui reste toujours valable même en numérique. Cette méthode consiste à créer une échelle de valeur qui va de 0 à 10 et qui représente toutes les valeurs qui vont du noir complet au blanc complet avec le gris moyen au milieu à la valeur 5. Donc il y a un diaphragme d'écart entre chacune de ces valeurs, c'est l'échelle maximum de restitution des valeurs que l'on peut avoir au tirage final. Et là on va jouer avec la technique du développement en faisant un développement plus doux pour avoir plus de valeur dans les zones 0 à 5 ou au contraire on pousse plus le développement pour avoir un contraste plus élevé. On se positionne de cette façon-là pour choisir son temps de développement pour ensuite choisir son papier photographique, le contraste de son papier photographique, papier dur, papier doux, etc. au normal. Et évidemment aussi la manière de développer son papier. Et donc c'est ce travail de maîtrise des valeurs et j'ai oublié de le dire, mais au départ même l'exposition. Puisque il faut savoir que l'intensité de la lumière est inversement proportionnelle au carré de la distance. Donc quand on éclaire quelque chose qui est à un mètre et qu'on passe, c'est un arbre par exemple, ou qui est à deux mètres et qu'on passe à quatre mètres, on ne double pas mais on va au carré de la distance. On éclaire quatre fois plus et non pas deux fois plus, alors que la distance a doublé simplement. Donc il faut intégrer toutes ces valeurs à la fois scientifique ou méthodologique du zone-système pour arriver à maîtriser ce travail de prise de vue. Ensuite le tirage, évidemment jusque dans les années 2005, il a été argentique. Et puis est apparu le numérique. Et le numérique m'a intéressé dans la mesure où le tirage argentique, j'aimais beaucoup les valeurs de noir un peu charbonneuses, mat, qu'on pouvait avoir avec certains papiers mat, en impression avec l'héliogravure, mais aussi avec le tirage artisanal Fresson. Tirage que je ne pouvais pas réaliser moi, qui était réalisé par l'artisan Michel Fresson qui réalisait les tirages dans son laboratoire. Une technique ancienne et qu'il avait réactualisée. Il y avait aussi des très beaux tirages. Et le numérique m'a permis avec les encres mat et les papiers mat également à grain, les papiers de type rague, d'avoir un rendu aussi très proche de celui de l'héliogravure. Et maintenant je retire ces photos argentiques faites avec des négatifs argentiques, sans problème, tirées en numérique, en impression numérique, parce qu'elles correspondent tout à fait aux valeurs de noir que je recherchais initialement.